Trouver des solutions à la baisse drastique de la couverture forestière en Côte d'Ivoire, c'est le but du projet Approche pour la restauration et la conservation des paysages forestiers en Côte d'Ivoire du ministère de l'Environnement. Au nombre des défis pour la conservation de la biodiversité ivoirienne, la gestion responsable de l'écosystème par les populations environnantes. On a rencontré les populations, notamment par rapport à la sauvegarde des forêts terrestres, mais également des forêts de mangroves. Elles utilisent la mangrove pour certaines activités. Alors si elles devaient arrêter de couper cette mangrove-là, qu'est-ce qu'on leur propose comme activité alternative ? Le comité de pilotage insiste pour que quand même des ressources soient séquestrées, justement pour pouvoir adresser les préoccupations de ces populations riveraines-là. Populations riveraines et mangroves, certains ont parlé d'agriculture, mais surtout de pisciculture, d'élevage de crabes et puis d'élevage d'escargots à cactines. Face aux dégâts liés à la déforestation dont le changement climatique, l'ONU Environnement et le Fonds pour l'environnement mondial appuient les efforts du gouvernement à travers des approches innovantes et inclusives dont la mise en place d'un mécanisme financier national impliquant des ONG et des communautés bénéficiaires des services fournis par l'écosystème mangrove. Il y a des guichets de financement. Au FEM, il y a les micro-projets, c'est 50 000 dollars. Les bénéficiaires sont les organisations communautaires à base ou les ONG. Il y a les projets de taille moyenne dont le montant est de 2 millions de dollars. Et il y a les grands projets dont le montant est supérieur ou égal à 2 millions de dollars. Les dotations dépendent de la taille des projets. Selon les botanistes, la Côte d'Ivoire ne compte aujourd'hui que 2 millions d'hectares de forêt, près de 90% d'au moins qu'au début des années 1960. D'où l'urgence de la restauration et la conservation des paysages forestiers et la biodiversité ivoirienne. Amphithéâtre A du district de l'Université Félix-Fouette-Boigny de Cocody. Ici se tient le lancement de l'atelier régional sur les écoles de gestion des transformations sociales. Cette école MOST vise à développer les capacités du chercheur et des décideurs pour aider à passer du savoir à l'action. Le but premier de cette école est de soutenir un développement durable de long terme dans des contextes où les insuffisances en matière de capacité et de compétences sont des contraintes majeures pour la stipulation entre la recherche et l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada